On a pensé de faire un attrait court sur les logiciels, quelles considérations et des créatives communes liées au cours du programme d'informatique, de la formation de base diversifiée, parce que j'ai reçu beaucoup de courriels. Quand je dis que j'ai reçu, c'est parce que j'ai travaillé, j'ai collaboré à l'écriture du programme d'informatique FBD, puis j'ai fait quelques présentations à gauche, à droite, puis on me revenait souvent soit pendant les présentations, soit après dans mes courriels en me disant, oui, mais je veux dire, quel logiciel c'est beau, il y a 18 cours, ça fait du stock, ça peut-être que nos profs, ou nous en tant que profs, on veut utiliser quoi pour ça? Je me souviens déjà fait demander aussi, est-ce qu'il existe des logiciels pour les cours que vous présentez? Oui, il en existe, on en a beaucoup. On a fait un tri, donc le choix qu'on a fait de logiciel, ce n'est pas vraiment un choix à se tenir, il n'y a pas uniquement ça, on ne se cachera pas, c'est par goût personnel et par connaissance. Dans les logiciels qu'on a choisis, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Certains logiciels que j'ai choisis que je ne connais pas, je vous le dirai à mesure qu'ils se présentent, mais qu'ils me semblaient bien. J'ai tout testé. Quand je dis tester, je n'ai pas testé pendant deux semaines de temps chaque logiciel. Ceux que je ne connaissais pas, j'ai fait des tests 30 minutes, 40 minutes pour voir. Premièrement, pour aller voir s'ils correspondaient avec tous les objectifs ou une partie des objectifs, pas des objectifs, je devrais dire des savoirs et des compétences qui sont dans chacun des cours qu'ils représentent. Donc, une fois que cette vérification-là était faite, on faisait des tests pour voir un peu comment on peut se débrouiller avec, est-ce qui est facile ou non facile d'utilisation. Puis, dans le fond, ce qu'on vient vous présenter, c'est le recherche de ces petites cogitations-là. Il va y avoir beaucoup d'informations que vous allez trouver dans la présentation d'aujourd'hui. Le PowerPoint et aussi on a un fichier Excel qui contient toute la liste des logiciels, vont être disponibles. On va vous donner un lien à la fin sur lequel vous allez pouvoir les télécharger. On va vous donner un lien vers un site Dropbox parce qu'on va faire des modifications. S'il y a des logiciels qui se rajoutent, s'il y a des changements, on va quand même aussi essayer d'aller les porter là. Donc, gardez bien l'adresse après. Tout ce qu'on présente, le PowerPoint et la liste de logiciels qui sont dans le PowerPoint se retrouvent toutes sur Dropbox et ça va être mis régulièrement à jour. C'est beau. Patrick, c'est toi qui tournes les pages, je crois. Donc, comme on disait, on a 18 cours d'informatique qui sont répartis en trois catégories, bureautique, multimédia et optimisation. Je pensais, avant de rentrer dans les logiciels, peut-être juste commencer par nous faire un état de la situation. Dans l'état de la situation, dans le fond, c'est voir où on en est maintenant rendu à fin janvier 2013. Ce sera comme en trois petites parties. La première partie, on va voir c'est quoi les travaux, où sont rendus les travaux sur le programme informatique, où sont les travaux sur l'évaluation aussi pour qu'ils vont connaître ce programme-là, puis les avancements des travaux dans les maisons d'édition. Pour les programmes d'informatique, ce n'est pas encore terminé. Les derniers correctifs ont eu lieu, on en a fait autour de Noël un petit peu, un petit peu avant Noël, on a fait des derniers correctifs là, aux certains contenus du programme d'informatique. Si vous l'avez déjà téléchargé, c'est pas, ou si vous l'utilisez déjà, c'est pas des contenus, c'est pas des changements qui vont altérer vraiment le contenu. C'est surtout des coquets, des savoirs qui se répétaient peut-être trop d'un cours à l'autre, différents petits ajustements mineurs qu'on a fait. Là, maintenant, le programme est rendu en révision linguistique et ce qui se trouve sur le site sécurisé, j'ai retourné voir ce matin, donc il n'est pas revenu de la révision linguistique encore, c'est encore la version d'avril 2011. On a eu beaucoup de changements depuis ce temps-là. Comme je dis, ce n'est pas à l'essentiel de chacun des cours, ça ne dérangera pas, mais quand même, on a une version qui date de décembre 2012 qui est en révision linguistique qui devrait être déposée sous peu sur le site sécurisé. Concernant maintenant les évaluations qu'on avait pour les cours d'informatique FBD, on a fait pour chacun des 18 cours la version A des examens est faite. On a eu une commande d'avoir à faire pour la FBD dans tous les cours, que ce soit informatique ou français ou autre, de devoir faire une version A de chacun des examens. La version A est terminée. Maintenant, ils sont à l'étape pour tous les cours de faire la DDE, qui est la définition du domaine d'évaluation. Anciennement, on faisait le programme d'études, ensuite la DDE, on préparait, on faisait dans le fond le gabarit français, ensuite on faisait les examens. En FBC, vous avez dû voir, si vous avez suivi un peu les derniers changements, ça a causé certains problèmes. Parce que c'est une nouvelle approche, c'est moins évident de faire un examen et une DDE qui correspondent à ça. Donc, ce qu'on a décidé pour la FBD, ça a été de faire l'examen, du moins pour l'informatique, je ne sais pas, pour les autres matières. Ça a été de faire la DDE en premier et ensuite, de faire l'examen premier et ensuite de faire la définition du domaine d'examen qui correspond à un examen modèle. On pense que comme ça, ça va être plus proche de la réalité. Les examens devaient être prêts pour fin décembre, début janvier. Là, on va dire peut-être plus au mois de avril, mai. Juin, ça serait plus réaliste parce qu'il y a quand même, il va encore aussi d'avoir de la révision linguistique et tous les programmes risquent d'arriver en même temps aux réviseurs linguistiques du ministère. Donc, on peut se dire d'ici la fin juin quand même, on devrait être capable d'avoir accès aux examens d'une version A et à la DDE de chacun des cours. Maintenant, pour les maisons d'édition, je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai fait quelques recherches. La seule que j'ai vue qui a du matériel qui est en train de commencer, c'est la SOFAD. Puis, chez la SOFAD, on devrait avoir pour septembre, 2013, le cours, le 50-67 et le 50-69 qui sont traitement de texte et les mises en forme et tablaire, les bases du calcul. Et pour janvier 2014, le 50-68 et le 50-70 qui sont le deuxième traitement de texte et le deuxième tablaire. Puis, la maison d'édition ne croit pas pour l'instant, ce n'est pas dans leur plan de faire des cours pour autres que ceux-là. Ils commencent avec des valeurs sûres, des cours qui savent que tout le monde va aller, c'est moins... Puis, ils vont voir, j'imagine, après, voir s'ils vont corriger le tir en produisant d'autres matériels. Puis, comme j'ai fait pour les autres maisons d'édition, je ne suis pas au courant maintenant s'il y avait quelque chose qui est en cours ou qui va se préparer. Oui, Patrick, on peut peut-être avancer aussi. OK, on va maintenant rentrer. Puis, Patrick, aussi, lorsque tu as des choses à rajouter, tu ne te gênes pas. Puis, aussi, le monde qui sont ici, vous avez des questions, ne vous gênez pas là pour m'interrompre. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça. OK, donc, ce qu'on a fait, on a fait une diapositive PowerPoint pour chaque cours ou chaque deux cours avec la liste des logiciels qui sont dedans. Je vais juste expliquer pour la première diapositive, puis ils sont tous conçus sur le même modèle. Donc, on a toujours les applications, dans le fond, qui devraient venir, qu'on suggère ou qu'on a trouvé pour venir avec. Ensuite, sur quelle plateforme ça va aller. Est-ce que c'est une plateforme PC, Mac, Linux? Aussi, il faut calculer maintenant les plateformes, les mobiles, tous les appareillages mobiles qu'on peut avoir, puis ce qui est en ligne. Est-ce qu'il y a des versions bridées gratuites? Des fois, il y a des versions, pas des versions d'essai pour 15 jours, mais certains logiciels ont des versions qui sont, une version payante qui va justement coûter assez cher, mais ils ont une version gratuite qui est bridée, qui contient moins de fonctions que la payante. Donc, pour cette version-là, lorsqu'il y en a, on l'a mis, parce que des fois, ça peut être des choix intéressants. On n'a pas obligé nécessairement d'amener nos élèves, puis peut-être nos enseignants ou notre commission scolaire à acheter un logiciel très onéreux pour qu'ils voient utiliser 1 ou 2 % ou 5 % du logiciel, tandis qu'il y a une version qui est bridée qui serait quand même intéressante, puis qu'on peut l'avoir aussi. Les coûts unitaires, bien, oui Patrick? J'ajouterais seulement que dans le document Excel sur lequel on a travaillé, il va avoir tous les, évidemment, tous les logiciels qui sont gratuits, libres et gratuits. Il va avoir un lien avec, on le verra tantôt, mais avec Colibri, donc en téléchargeant le fichier tableur, vous allez pouvoir, juste en cliquant sur les logiciels, avoir accès directement au logiciel que vous pourrez télécharger d'un coup. Ok, puis, j'ai fait le coup de table, oui. La prise en main logiciel, ça c'est, le logiciel est-ce qu'il est difficile ou non à utiliser? Ça n'a aucun rapport avec ça, avec les programmes d'études ou rien, c'est vraiment juste l'utilisation, même pas au point de vue de l'élève, vraiment au point de vue de quelqu'un qui s'assied devant, est-ce que c'est difficile à prendre en main ce logiciel-là? Puis, finalement, ce qui a peut-être été un peu plus long à faire, correspondance avec les savoirs. Est-ce que sa correspondance avec les savoirs du cours est totale ou partielle? C'est oui, grosso modo, quel pourcentage? Où t'es nul, là, on était à moins de 50%, ce qui veut dire de 0 à 50%. Donc, pour la première page ici, elle la contient pour les deux cours de traitement de texte, qui étaient un traitement de texte, c'était les mises en forme, puis section et tableau. Dans les applications qu'on a ici, évidemment, les suites libres et les suites payantes sont recommandées. On peut les utiliser sans aucun problème, car c'est rencontre les savoirs du programme. Les applications qui sont en ligne, lorsque je les ai mises en rouge, ce n'est pas un gros signe rouge qu'il ne faut absolument pas utiliser. Ces applications-là, elles contiennent, ce que j'ai mis en rouge, elles contiennent moins de 50% des savoirs du cours. Donc, on peut les utiliser, mais en pensant que si je prends ça, je vais peut-être être obligé d'aller chercher d'autres savoirs, compenser pour d'autres savoirs ailleurs. On peut en prendre pour certaines situations d'apprentissage, certaines activités, mais on ne pourra peut-être pas nécessairement faire tout le cours dessus. Surtout quand on pense que les deux cours de traitement de texte, ce n'est pas nécessairement des cours pour débutants, mais on va un peu plus loin. En formation de base commune, les élèves devraient avoir vu en théorie, comme préalable, on peut donner une sorte de préalable cours de production informatique, donc ils devraient être capables de saisir leur texte. Donc, on les amène un peu plus loin. Dans le premier cours, on nous apprend à utiliser les styles de titres, puis utiliser des mises en forme à l'intérieur dans les tableaux, puis dans les mises en forme des pages. Puis dans le deuxième cours, c'est vraiment travailler sur les sections avec les sauts de section, tout ce que ça implique et les tableaux. Donc, les applications en ligne, les applications mobiles, compte tenu des fois des limitations du support, n'offrent pas toujours les mêmes options qu'on a besoin du cours. Donc, si on veut les utiliser, on peut, mais en pensant qu'il faut compenser ailleurs. Deux autres applications qui sont intéressantes, ce n'est pas vraiment des traitements de texte, parce que c'est plus des logiciels de mise en page de PAO, je veux dire, c'est InDesign et Scribus. Elles sont très intéressantes parce qu'eux rencontrent tout et si on va amener l'élève à une coche de plus, ça peut être des logiques qui sont intéressantes à placer. Puis, ce que j'ai mis ici vis-à-vis dans les applications, quand il y a un petit astérique juste avant un nom comme Ascribus, bien ça, c'est comme on pourrait dire un coup de cœur que je me suis donné. Là, ce n'est pas nécessairement dire que je recommande lui, mais moi, mon goût à moi, ça, c'est celui que moi, personnellement, j'utiliserais. Vous allez bien avec vraiment ce qui vous tente là. Oui? Et PAO, tu as passé vite là-dessus, mais c'est publication assistée par ordinateur. Oui. Donc, c'est pour créer des documents à envoyer à l'imprimerie où, comme effectivement, un journal de classe se réalise facilement, un calendrier, une pochette de CD, etc. Oui. Ça, c'est toutes des choses qui sont quand même intéressantes. Ça peut être intéressant, c'est toujours au traitement texte, mais en les amenant avec un logiciel de PAO, on reste toujours quand même à traiter du texte, mais on les amène à une sorte de niveau supérieur. Donc, on peut y aller avec les deux avec un traitement de texte régulier ou avec un PAO qui est quand même un petit peu plus évolué. Ça peut être intéressant. Tout dépendant, j'imagine, de vos clientèles, puis je crois même que, justement, dépendant des élèves. Un élève pourrait faire amplement le cours sur un McJean sur Word ou avec OpenOffice, puis l'autre pourrait peut-être aller avec Scribus, dépendant du niveau peut-être où l'élève est rendu. Notre but, c'est toujours d'essayer de faire découvrir des nouvelles choses, de l'amener plus loin. Donc, ça peut être intéressant ici pour ces deux-là. Le cours suivant maintenant, c'est pour le premier cours du tableur. C'est encore à peu près les mêmes applications, sauf que là, dans les applications en ligne, on pourrait les utiliser aussi parce qu'ils sont quand même, lui, c'est vraiment plus un cours d'initiation tableur. Contrairement au traitement de texte où on prend l'élève à un certain niveau, dans le tableur, on a décidé de le reprendre. C'est une application qui est moins familière des fois, donc on décide de reprendre un peu de la base. Donc, on pourrait prendre les applications en ligne comme Office Web Application, Google Docs. Ça rencontre là, j'ai marqué partiel à 75 % ou plus. Ça fait peut-être du total, mais je n'ai pas osé, je n'ai pas été voir assez en profondeur, mais je crois qu'on pourrait rencontrer pas mal tous les objectifs. Il faut que j'arrête de dire objectifs. Il faudrait rencontrer pas mal tous les savoirs et les compétences qui sont demandées dans le cours. Application mobile, évidemment, vu que c'est fait pour des appareils, c'est vraiment plus pour aller faire de la consultation, pour la création de, même si c'est un cours de base, c'est assez ténu quand même ce qu'on va retrouver comme correspondance. Puis aussi, c'est que le problème, pas le problème, mais ce qu'il y a, c'est que dans le cours, on parle toujours, même si c'est un cours de débutant, on parle toujours d'apprendre d'utiliser un classeur. Ça fait partie des savoirs. Un classeur, ça contient plus d'une feuille. Dans les applications mobiles, si je ne me trompe pas, pour la majorité, on a juste une feuille qu'on peut utiliser. Je ne suis pas sûr qu'on peut gérer plusieurs feuilles. Je me trompe peut-être, mais ça a été mon critère. Je me disais, oh, je vais mettre un petit bémol dessus ici. Ok, tableur et analyse de données. Là, encore ici, ça rentre encore dans la même chose. C'est juste qu'ici, j'ai peut-être retiré les applications en ligne parce que justement, là, on rentre dans l'analyse de tablette, dans les tableaux croisés dynamiques. Les applications en ligne, ça ne se rendra pas aussi loin que ça, pour l'instant. Rien n'empêche que ce que je dis aujourd'hui, ça ne sera pas arrivé au mois de septembre prochain et une mise à jour va me faire mentir aujourd'hui. Mais présentement, on serait mieux de rester avec les suites bureautiques libres et suites bureautiques payantes. Ok, la base de données ici. Là, je n'ai pas marqué avec les suites bureautiques qu'on a parce qu'assez souvent, on achète la suite bureautique puis les élèves vont l'acheter pour chez eux. Mais elle vient souvent sans la base de données. Donc, ça, j'ai juste ici vraiment été regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme base de données. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'OpenOffice aussi, dans l'OpenOffice base qui vient avec l'OpenOffice. J'ai marqué en rouge « Google Recherche avancée » parce que Internet, c'est, je pense, notre plus grosse base de données qu'on peut avoir. Donc, la page de recherche avancée de Google, ça peut être un outil intéressant de recherche. Sauf qu'on ne peut pas vraiment aller tout voir, vraiment aller savoir qui sont du cours. Ce n'est pas que ce n'est pas bon comme page de recherche, mais c'est que nous, on a besoin de modifier des données qui sont dans la base de données. Dans Google, on ne peut pas le faire. Puis, la présentation des résultats sous forme de rapport, on n'a pas accès vraiment. Dans Google, on fait notre recherche, la page, la feuille de résultats apparaît et on n'a pas vraiment de critères. On ne peut pas faire de regroupement comme on ferait avec des états. Puis aussi, j'aimerais rajouter aussi MySQL et SQLite qui sont quand même des logiciels, finalement, je pense, les plus utilisés pour MySQL sur la planète. Sauf que c'est un logiciel que je trouve vraiment difficile. Si c'est un élève ou des élèves qui s'y connaissent bien ou qui ont déjà une certaine connaissance ou qui veulent faire de la programmation pour aller sur Internet, c'est peut-être intéressant de le représenter, mais c'est un logiciel qui est assez difficile. Vraiment, on est en ligne de code. On est moins d'une interface user-friendly. Donc, moi, j'avais mes deux coups de cœur. J'ai FileMaker Pro qui est vraiment très facile d'utilisation. J'ai marqué prise en main logiciel moyenne, mais dans le cas d'une base de données, c'est plus facile. MySQL qui est vraiment peut-être, je trouve ça beaucoup plus difficile, mais ça peut peut-être aller chercher certains de nos élèves, surtout que MySQL est gratuit aussi. Infographie vectorielle. Là, quand on rentre dans le bloc du multimédia, des applications, on aurait pu en mettre un méchant paquet pour chacun des cours. On essaie de se limiter. vous allez voir que c'est peut-être, on n'a pas pu s'imiter dans tous les cas, mais en tout cas, j'essaie quand même de les limiter ici. Ils sont à peu près tous payants, ceux que j'ai trouvés. J'aurais dû offrir une recherche qui est peut-être plus, à la profondeur, plus des logiciels libres, gratuits. Mais dans ce qu'on a ici, Illustrator est vraiment la signification de Adobe Creative Suite. Le logiciel phare, on pourrait dire, du vectoriel. On a aussi Flash. Flash est surtout pour l'animation, mais il permet de créer nos images vectorielles à l'intérieur. Donc, ça se fait quand même, il y a moins de fonctionnalités qu'Illustrator vu que lui est orienté plus pour l'animation, mais il peut quand même servir pour faire l'animation et faire la création aussi d'images vectorielles. Il y a Switch qui s'appelle Minimax ou Switch Max, c'est comme un équivalent de Flash. Il était gratuit jusqu'à peut-être un an ou deux. J'ai été surpris cette semaine de voir qu'il coûtait 69 dollars pour le Minimax. C'est un peu un Flash. C'est construit sur la même architecture. Donc, pour l'animation, tantôt, ça va être intéressant à voir, mais pour le dessin, le dessin vectoriel, ça comprend à peu près les mêmes outils que le Flash. C'est une version quand même, c'est un bon, on pourrait dire, une bonne alternative. Il y a CorelDRA qui est quand même non plus un incontournable, qui coûte quand même un peu cher aussi. Puis, il y a Inkscape. J'ai trouvé ça bien intéressant. C'est un petit logiciel libre qui permet de faire du dessin vectoriel et puis qu'il n'y a rien à envier aux autres. On peut toujours mettre Illustrator sur une coche à part, mais il convient très bien pour CorelDRA et compagnie. Oui, Patrick. Il y a deux ans, je suis allé aux Rencontres mondiales du logiciel libre et j'ai assisté à un atelier où la personne travaille, publie des caricatures sur le site de Framasoft et le monsieur en question ne travaillait qu'avec. C'est sur les logiciels libres, donc évidemment, il utilisait Inkscape, mais c'était très intéressant et il utilisait aussi une tablette graphique pour travailler avec ça et ça faisait des résultats. Il faisait des très belles choses et rapidement, en quelques traits de dessin avec son stylo et sa tablette, c'était vraiment intéressant d'avoir fonctionné. Et en plus, il est libre et gratuit, donc voilà. Puis aussi, il y a un plus qu'Inkscape a par rapport aux autres, c'est que tous les logiciels de dessin sont là pour dessiner, comme Patrick disait, avec une tablette graphique, ça va très bien. Mais Inkscape aussi, en plus que dans la version que j'ai, je ne sais pas, elle est peut-être un peu passée, mais il doit y avoir ça dans les nouvelles aussi. Toutes les courbes, tous les tracés, les courbes de baisiers qu'on fait, ils sont tous inscrits mathématiquement. Donc, au lieu d'aller reprendre un point nodal puis de bouger la courbe pour modifier, on peut aller justement, aller sur la liste à côté et aller directement refaire la formule. On voit dans le fond, on voit la formule du graphique qu'on est en train de faire de toutes les courbes des droites, etc. Je ne suis pas très bon en maths, donc les formules, je ne m'en préoccupe pas trop. Ici, les prises en main des logiciels, dans la majorité des cas, ça va être quand même relativement simple. J'ai toujours trouvé un petit peu le dessin vectoriel difficile. Là, au niveau que c'est difficile, c'est peut-être au niveau des commandes. Peut-être qu'Illustrator a beaucoup de commandes. Les objectifs, puis tout ce qui est dans le programme, tout ce qu'on a mis dans les savoirs, ne vont pas nécessairement au point de tout ce qu'Illustrator a. Donc, comme on dit d'Antoine, avec Inscape, comme Patrick l'a dit, c'est un logiciel quand même qui développe quand même, il est assez puissant, surtout qu'on peut voir les formules mathématiques de nos dessins, ce qui peut amener les élèves peut-être à travailler à un autre niveau. Le prochain, c'est l'initiation à l'animation en 2D. Dans les logiciels qui sont ici dedans, ils sont assez quand même tous intéressants ce que j'ai trouvé. Je vais peut-être un petit peu faire le tour de chacun des logiciels. Le premier s'appelle 3D Game Studio. Ça, vous allez dire, oui, c'est un programme de 2D, un cours de 2D, on parle d'un logiciel de 3D, oui, mais il fait de l'animation en 2D. Ça, c'est un logiciel qui sert à faire des jeux. Puis, ce qui est intéressant de ce logiciel-là, il y a une version bridée qui est gratuite, ce qui veut dire qu'on peut prendre le logiciel, on a une version quand même avec des fonctionnalités moindres, mais qu'on peut utiliser, qui n'est pas restreinte dans le temps. Et le logiciel ne coûte quand même pas cher. La version éducative coûte peut-être 79 dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous apprend à faire du... On peut faire de l'animation, on peut aussi faire la modélisation aussi en 2D, en 3D. Aussi, il va y avoir de la programmation qu'on peut faire dedans. C'est vraiment un logiciel qui est assez complet, qui peut servir... Cet investissement-là peut servir dans plusieurs cours qu'on a. Donc, ça, c'est assez intéressant. Puis aussi, il y a une bonne communauté sur Internet d'utilisateurs. Le deuxième, Pencil, ça, c'est un logiciel d'animation 2D qui est très intéressant parce qu'il est gratuit. Et en plus de ça, c'est un logiciel comme d'animation traditionnelle. Si vous vous rappelez, les anciens Walt Disney, ça dessinait sur... Avec une sorte de tablette, une tablette, une table lumineuse qu'on mettait des acétates par-dessus. Lui, il fonctionne à peu près sur le même principe, mais toujours en ayant des lignes de temps comme qu'on va retrouver dans Flash. Donc, c'est quand même... Moi, ça a été une belle découverte. Je l'ai utilisé un petit peu, là, pour notre présentation d'aujourd'hui. Mais ça a été une belle découverte que j'ai faite, là, il y a quelques semaines, là, puis je trouve ça très intéressant, là. Aussi, évidemment, il y a Flash, là, pour faire de l'animation, là, 2D. C'est un incontournable. Dans les prix que j'ai marqués, comme là, vous allez voir, surtout pour la compagnie Adobe, les prix sont marqués, c'est pour les logiciels séparés. C'est vrai, lorsqu'on achète une suite, par exemple, si vous achetez une suite, tout dépendant des cours que vous voulez offrir, on peut avoir... Il y a différentes suites avec différents logiciels dedans. Donc, des fois, les prix éducatifs risquent d'être moins chers. Mais c'est quand même des choses qui sont onéreuses et qui demandent aussi des grosses machines, on pourrait dire, pour les faire rouler. Parce qu'on ne peut pas acheter des versions antérieures qui marchaient plus petits. Ça nous prend vraiment une machine assez poussée pour les utiliser. Ici encore, on a Switch Mini Max, ou Switch Max aussi, qui viennent faire, comme on disait tantôt, de l'animation en 2D. C'est leur spécialité pour le Flash et le Switch Max. Et il y a aussi Turnboom Studio, qui coûte quand même beaucoup plus cher. Puis ça, c'est un logiciel, mais c'est québécois. C'est pour faire de l'animation vraiment comme traditionnelle, un peu comme Pencil, mais c'est plus développé. Il s'en sert pour faire vraiment du dessin animé. Si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a beaucoup de films ou de compagnies de publicité qui utilisent ça, qui utilisent ce logiciel-là. Mais dans les choix, moi, je dirais, là, il y a 3D Game Studio qui est intéressant. Pencil, quand même, qui est assez... Si j'avais un plus coup de cœur à faire, ça serait lui, ça serait ce Pencil-là qui serait intéressant. Puis il y a Switch Mini Max, dans le fond, qui fait le même job que Flash, en beaucoup moins cher. Ensuite, images matricielles. Dans images matricielles, là, il y a encore des logiciels qui sont quand même assez intéressants. On a aussi dû se limiter, évidemment. Quand on fait sur des sites, là, images matricielles ou Photoshop Like, vous allez trouver des pages et des pages de résultats de recherche de sites qui peuvent correspondre. Mon vrai coup de cœur dedans, c'est pas un logiciel, c'est une application en ligne, c'est Sumo Paint. Avec ça, on peut faire tout ce qui est dans le programme. C'est gratuit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en Flash. L'élève qui s'inscrit à ça, il n'est pas obligé de vous demander, de nous demander de avoir le même logiciel à la maison. Il est inscrit en ligne. Il peut retourner chez lui le soir et être capable de réutiliser le même logiciel. Il se crée un code d'utilisateur et puis c'est correct. Ça contient à peu près, j'ai fait le tour, tout ce qui est au programme. Ça se retrouve tout aussi dans cette application-là. Ce qui est très intéressant, ce qui est en ligne. Le deuxième Gimp aussi, là, c'est un très bon choix avec qui est, lui, c'est un logiciel libre. Par exemple, vu qu'il est plus étoffé, il est plus difficile d'accès un peu. Photoshop, évidemment. J'ai marqué moyenne comme prise en main. On pourrait dire que c'est difficile. J'ai marqué moyenne parce que j'ai peut-être l'habitude d'être dedans. Donc, je suis plus habitué avec leur interface. Mais pour quelqu'un que c'est nouveau, cette interface est quand même assez difficile aussi. On a photopeinte aussi qui rentre dans les mêmes eaux. Donc, si vous avez déjà la suite de Corel dans vos centres, ça peut être utilisable aussi. Puis, dans Corel, il y en a un que j'ai bien aimé qui est Corel Painter. On pourrait dire que c'est de la peinture organique. Si vous l'utilisez, c'est plus des pinceaux naturels. Ça va vraiment, ça coule, c'est plus fluide comme dessin. Ça fait comme Photoshop, ça fait moins informatique, c'est moins numérique. Ça fait vraiment plus un produit naturel des brosses. Ça a été un bon produit qu'ils ont fait, mais il se détaille quand même assez cher. Puis, non plus, il ne rencontre pas, lui, toutes les exigences du cours. Donc, si vous l'avez, ça peut être intéressant de le montrer à l'élève. Si on ne l'a pas, ce n'est pas grave parce qu'on risque d'avoir besoin de trouver un autre logiciel pour finir les savoirs du cours. Puis toi, Patrick, ou si on avait rajouté Hugin, je crois que tu connais. Moi, je connais moins, par exemple. Hugin, c'est un logiciel assez génial pour faire des panoramas. Donc, on peut ajouter, on peut travailler chacune des images et après ça, les mettre tout ensemble pour faire, en prenant plusieurs images, on peut finir par faire une murale ou quelque chose qui est très large. Là, ça peut être intéressant aussi. Ok, pour la modélisation en 3D, on va encore rechercher des logiciels qui sont quand même aussi intéressants. Là, je n'ai pas été correct, je les ai tous mis comme coup de cœur. Ce n'est pas... Je n'ai pas été capable de me brancher ou d'en mettre aucun, je les ai tous mis. Il y a toujours 3D Game Studio que j'ai renoucie parce que, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui est relativement facile et qu'on fait plein de choses. On crée un jeu complet du dessin, de la création de la personne, de la modélisation en 3D ou en 2D jusqu'à l'animation en passant par la programmation, détection de collision, plein de choses qu'on peut faire. Google SketchUp, le logiciel ne couvre pas tous les objectifs du cours. Cependant, c'est quand même assez intéressant, c'est gratuit. On peut faire un bon bout de chemin avec nos élèves avec ça. Studio Poser, c'est un logiciel dans lequel on peut... Lui, c'est des personnages qu'on peut faire. Donc, c'est de l'animation, pas de l'animation, mais on crée un personnage, mettre des vêtements. Donc, ça ne correspond pas sur tout, mais c'est quand même assez intéressant du fait qu'on peut l'intégrer avec d'autres applications. On pourrait prendre un personnage fait dans Poser, puis comme on vient de parler justement de Google SketchUp, on peut l'envoyer dans Google SketchUp après. Ça prend des plugins, on est capable de faire le transfert, mais ça se fait quand même assez bien. On a Blender aussi, c'est un logiciel aussi qui est gratuit. Comme vous voyez, ceux qui ont ici, de toute façon, sont tous gratuits pour la majorité. Blender, un autre logiciel libre qui est gratuit, qui est quand même assez intéressant pour faire de l'animation ici, pas de l'animation, excuse-moi, de la modélisation en 3D. C'est quand même assez puissant comme logiciel. Puis, un dernier, un que j'aime bien, ça s'appelle Sculptrice, c'est fait par ZeeBrosh. Ce qui est intéressant de lui, c'est qu'on part avec une forme ronde. On part avec une boule, puis on peut partir qu'un carré, mais la forme par défaut, c'est une boule. Et lorsqu'on dessine d'un côté, mettons quand j'essaie de dessiner un œil, il redessine instantanément de l'autre côté, il reporte de l'autre côté. Donc, on peut faire un personnage où on peut faire avec différents objets de façon symétrique. On fait une moitié, puis il va reporter automatiquement à l'autre moitié. Donc, on peut faire des monstres, des personnages, des paysages. On peut faire un peu plus après tout ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en fait une moitié et l'autre se fait automatiquement. Ça, c'est pas mal intéressant. Puis, en plus de ça, c'est une prise en main relativement, comme Google Sketchup, qui est assez facile. C'est vraiment très intuitif pour aborder ici. Puis, en bas dans les considérations aussi, parce que vous allez peut-être me dire, des personnes vont peut-être me dire, oui, mais les produits Autodesk, il y a des licences gratuites pour élèves. Mais quand j'ai trouvé ça intéressant, je me dis, Autodesk, là, c'est plein de logiciels. On a Maya, on a 3DS, AutoCAD, on a Smoke, différents logiciels de création d'images synthèses en 3D. Mais le logiciel est gratuit pour l'élève. Donc, nos élèves peuvent l'amener chez eux, mais nous, dans le centre, c'est pas légal. On peut pas le faire. Il faut vraiment aller acheter le kit. Puis, c'est des logiciels qui sont terriblement chers. Toujours dans cet ordre d'idées-là, ça me fait penser, vous avez peut-être entendu la nouvelle, Adobe a rendu maintenant libre sur Internet la version de Creative Suite 2. La CS2 est en téléchargement libre. En théorie, c'est fait pour les personnes qui ont déjà une licence de Adobe, qui ont déjà une licence de CS2, qui va leur avoir une mise à jour. Mais sur le site, ils ont fait ça, de toute façon, ils feront plus de support pour la CS2 et avec Windows 7, Windows 8 et compagnie, et OS X qui sont sortis. Le CS2 est plus tellement compatible avec. Donc, ça peut être intéressant de savoir que toute la série d'Adobe CS2, Photoshop, Illustrator, Flash, Adobe Premiere et compagnie, on peut le télécharger sur le site d'Adobe. C'est gratuit. Puis, ils donnent même le numéro de série. Juste vérifier auprès de votre commission scolaire si on a le droit ou non, ou s'ils veulent ou non qu'on l'installe sur nos appareils. Moi, j'ai envoyé une demande ici à ma commission scolaire. J'attends la réponse. Ils sont en train de vérifier. Ils ont envoyé une demande à Adobe pour voir si une personne chez elle peut le prendre. Oui, mais nous, dans le cadre d'une institution scolaire, est-ce qu'on peut l'installer sur différents postes de Netranet? On attend la réponse, mais ça peut être une alternative aussi intéressante à nos élèves qui cherchent toujours à pirater un peu n'importe quoi. Là, on peut quand même essayer de les amener vers une conscientisation puis à une échelle comme ça qui va finir par les amener vers du libre aussi. Initiation à l'animation en 3D. Même si c'est marqué que c'est un cours d'animation, en voyant les savoirs dedans, on se rend compte que les savoirs sont quand même assez exigeants pour un cours d'initiation, mais c'est comme ça. C'est que l'animation demande quand même énormément de paramètres pour être capable d'animer des objets. Donc, les logiciels qu'on a trouvés qui sont intéressants, il y a encore 3D Game Studio qui revient toujours. Lui aussi qui est intéressant parce que lui, c'est une de ses forces. On peut créer des objets, des scènes justement pour créer des jeux, mais nos personnages doivent s'animer, doivent marcher, courir, sauter, tirer, tomber. Donc, il y a quand même une bonne partie de ce logiciel-là qui est dédié à l'animation en 3D. Ça fait que ça, ça va bien. Un logiciel que je trouve fabuleux qui s'appelle Unity 3D. Le prix est fabuleux aussi, 1500$, mais il y a une version bridée qui est gratuite. J'ai essayé de faire fonctionner la version bridée gratuite et que le logiciel soit fabuleux, c'est une chose, mais j'ai bien de la difficulté avec, donc j'ai marqué difficile. En théorie, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo qui disait qu'on peut faire un paysage avec l'herbe et les feuilles qui bougent au vent en moins de 10 minutes. Puis, au bout de deux heures, je n'étais pas arrivé encore à un résultat que je trouvais acceptable. Donc, je le trouve difficile, mais ça peut être quand même intéressant. Si on a des élèves artistes, il y a une version bridée qui est gratuite. Donc, même le prix, la version bridée peut quand même donner des aperçus aux élèves. Par exemple, un jeune ou un moins jeune qui dit, j'aimerais ça aller en animation. On peut le mettre vis-à-vis un logiciel comme ça, peut-être un logiciel professionnel. On dit, tu as une version, elle ne contient pas tout. C'est une version bridée qui est limitée, mais tu peux peut-être utiliser ça plus tard. Ça peut l'amener des fois à voir est-ce que je vais vraiment aimer ça, puis seulement en contact avec des outils professionnels. Il y a toujours Blender aussi qui fait de l'animation, lui qui est gratuit. Et enfin, il y a Udini Apprentice. Je crois que lui, il est japonais. J'ai trouvé ça intéressant. Je n'ai pas marqué rien à côté parce que je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai trouvé hier soir. Donc, vu que j'ai trouvé le logiciel, il me semblait intéressant. Puis, le prix n'est pas si pire. Il y a une version bridée gratuite aussi. Donc, je l'ai rajouté dans la liste même si je n'ai pas pu le tester en tant que tel. Puis, aussi finalement, un logiciel que je n'ai pas mis dedans parce que là aussi, mon information est à, je pourrais dire, pas complète. C'est qu'il y a un logiciel que vous pouvez connaître qui s'appelle Cinema 4D qui fait un logiciel justement de création puis d'animation en 3D. Ils ont des offres pour des élèves qui sont gratuits, mais je n'ai pas été capable de trouver sur leur site pour les enseignants. Est-ce que c'est gratuit ou non? J'imagine que non, mais j'ai quand même mis l'information ici. Si des fois, vous voyez ce logiciel avec une offre quelconque, ça peut être intéressant. C'est un autre logiciel, même un autre dépoids lourd de l'animation. Ok, présentation assistée. Ok, ça c'est toutes les présentations assistées qu'on a. On a quand même les suites libres et les suites payantes qui vont quand même correspondre à l'ensemble des savoirs qu'on a dans le cours. Là encore aussi, les applications en ligne, les applications mobiles aussi, les autres sont plus ténuées, c'est vraiment plus de la consultation ou des petites vraiment, vraiment un support, pas un support, mais vraiment un survol qu'on peut faire. On ne rentre pas dans les fonctions avancées, c'est les versions légères qu'ils mettent dessus. Puis comme je marquais plus bas, les applications en ligne comme Prezi, les autres qui marchent par effet de zoom puis slide rocket qui est super beau, mais ils ne rencontrent pas tous les savoirs du cours. Par exemple, on parle de diapositive mètre, de masse de diapositive, on n'aura pas ça dans Prezi, on ne l'a pas du tout vu que c'est un autre concept qui n'est pas des diapositives, vraiment c'est du zooming sur une immense feuille. Puis slide rocket, il n'y a pas tout à fait les mêmes choses. On peut faire une sorte de diapositive mètre avec slide rocket, mais ce n'est pas une diapositive mètre, c'est nous qu'on peut se créer un modèle qu'on va se servir. Il faudrait vraiment à eux autres plus, si on veut être capable de faire le cours sans trop de difficulté, de s'en aller vers les logiciels bureautiques libres ou les payants ici. Création de documents pour le web maintenant. Un qui est vraiment super que je vais essayer, l'Aster, moi c'est rendu lui que j'utilise, j'ai même quand j'ai des petites présentations à faire pour un peu n'importe quoi, que je n'utilise même plus, Dreamweaver et compagnie, ça s'appelle Weblee. C'est un site où on crée, ça se fait en ligne, c'est une application en ligne, on crée des sites web qui sont complets, c'est par glisser-déplacer. Là on dit glisser-déplacer, ça ne répond pas aux objectifs du programme, il faut amener les élèves à programmer, oui, mais on peut aussi ouvrir une fenêtre de programmation qu'on rentre dans le code HTML, le XML puis le CSS. Donc on a les deux côtés, on peut créer notre page à l'aide de glisser-déplacer des outils, puis on va aller pour finir de travail, on rouvre le code puis on peut aller dedans. Comme dans les grands éditeurs, puis ça c'est gratuit, c'est en ligne, là encore l'élève peut travailler à la maison, peut travailler à l'école, puis la prise en main est vraiment facile. Dreamweaver, très intéressant aussi, c'est un autre logiciel phare dedans, mais qui coûte assez cher. Une petite merveille que j'ai pendant les cours de programmation qu'on va s'arriver sur la prochaine diapositive après, ça s'appelle Programmeur Notepad. C'est comme un bloc-notes qu'on a, mais un bloc-notes fait pour la programmation. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller choisir, tout le langage qu'on veut, lui, il ne corrige absolument rien. Assez souvent, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas avoir des logiciels comme Dreamweaver ou Microsoft Word Matrix qui vont tout corriger le code de nos élèves en même temps qu'on le fait. Ça c'est juste un code, un bloc-notes qui prend tout, il fait juste de surligner en fonction de chaque langage qu'on choisit. Donc, qu'on prenne des langages pour le web ou qu'on prenne un langage de programmation, il y a à peu près 12 ou 15 langages dedans, peut-être plus. Donc, en choisissant le langage, lui, il va highlighter, comme s'il serait dans l'éditeur du langage en tant que tel, toutes nos lignes de code et de programmation. Donc, ça c'est merveilleux. Par exemple, peut-être pour passer un examen à un élève, on veut qu'il rédige des lignes de code. C'est sûr, si on a dans Dreamweaver ou dans Webley, l'élève va pouvoir aller, on peut aller faire glisser, déplacer, puis on va nettoyer le code après, c'est correct. Tandis que dans lui, on n'a pas le choix, on doit l'écrire de A à Z, puis il n'y a pas de fonction de correction. C'est vraiment un petit éditeur de texte bien simple, c'est gratuit. C'est pas mal le fun. Moi, je l'utilise quand j'ai des fonctions, quand j'ai des retouches à faire. Peu importe ou n'importe quoi. On l'ouvre et on va dedans, c'est quand même relativement simple. Microsoft Web Matrix, c'est intéressant, mais le problème qu'il y a, c'est que dans la liste, c'est le suivant, c'est qu'il s'installe avec Internet, avec le IIS d'Internet de Microsoft. Donc, ils vont installer un serveur web sur votre ordinateur. C'est pas toujours ce qu'on va avoir dans les écoles. Je l'ai mis là, ça peut être intéressant, si on veut donner un outil à un élève qui voudrait gérer son propre site web de chez lui, sans hébergeur, il devient son propre hébergeur. Il paiera la bande passante après, mais ça sera un autre problème. Finalement, il y a Composer, je ne sais plus s'il existe toujours, c'est un logiciel libre, un éditeur web libre qui est quand même assez complet, un peu comme Dreamweaver, mais en libre, puis ça fait très bien le travail aussi. Puis, dans le cours… Oui Patrick ? Le lien disponible est tantôt quand on va donner le lien de Colibri, zone Colibri, il y est sur zone Colibri ce logiciel-là. Ah, parfait, excellent. Ok, puis à ça aussi, il faut dire, vous allez… dans le cours de création de documents pour le web, c'est un cours… c'est le plus gros cours, c'est le cours de trois crédits, parce que dans le cours aussi, quand on a fait le cours, on s'est dit, oui mais quand on fait des pages web, il y a de la programmation HTML, de la programmation CSS ou XML ou XHTML, mais il y a du JavaScript, mais il n'y a aussi pas juste ça, c'est des interfaces graphiques qu'on fait, il faut créer des images, il faut être capable d'importer et traiter des images. Donc, on a mis une partie, vous allez voir dans les savoirs du cours, il y a une partie qui est vraiment, qui a été chercher certains savoirs du cours, ça ne va pas dédoubler les cours de création vectorielle ou matricielle, c'est vraiment, on a été les extraire pour les appliquer ici dans lui, si l'élève a besoin de travailler des images, pour éviter qu'on ait un élève qui travaille dedans, puis qu'il passe plusieurs heures à travailler, essayer de mettre en forme ses images, les compresser, les mettre en format adéquat, puis qu'il perde du temps dans son cours pour des choses qu'il aurait dû faire dans un autre cours, donc on a décidé pour lui d'intégrer des savoirs des autres cours. Donc, ce n'est pas un dédoublement, donc l'élève qui ferait ce cours-là, il ne faut pas dire, il ne va pas faire le dessin vectoriel ni le matriciel, tu as déjà vu ici là-dedans, c'est juste, on a été chercher certains savoirs pour le rendre autonome un peu à faire ça ici. Mais quand même, c'est des choses des fois qu'on se fait dire, ouais, mais ce cours-là, on va chercher certaines choses de l'infographie, mais c'est pour le but de faire la page web ici. Souvent, production multimédia. Dans lui, ce qui est intéressant, c'est que dans la production multimédia, ce qui est intéressant, ce qu'on peut remarquer, c'est que la majorité des logiciels sont, la teneur est ténue. Parce que ce qu'on va faire d'un projet multimédia, on peut faire du son, des images, du vidéo, on a peut-être besoin de se faire un script, donc on ne peut pas tout faire dans le même logiciel. Donc ici, vraiment, là-dedans, l'élève va souvent être obligé d'aller chercher plusieurs logiciels pour être capable d'amener à bien son projet. Donc ici, je n'ai rien mis en surligné en rouge pour ténue, j'ai juste fait de séparer par couleur pour se démêler un peu au travers de ce qu'on a. Le premier bloc, c'est les éditeurs vidéo. Corel Video Studio Pro, Pinac Studio, Magic, Movie Maker, iMovie, Adobe Creature pour Adobe Premiere. Ils sont pas mal tous intéressants. Moi, j'ai coché le premier commédiaire coup de cœur parce que c'est lui que j'utilise. C'est lui que j'utilise parce que la commission scolaire m'a fourni lui. Donc, vu que j'ai l'habitude avec lui, je connais bien. Je connais aussi Adobe Premiere. C'est peut-être un petit peu complexe pour nos élèves, pour un cours de deux crédits. Ça peut peut-être être déjà demandé sur ce cours-là complet pour être capable de maîtriser les choses, mais il est là quand même. Si vous avez la suite, ça va quand même être bien. Deuxième série où c'est en jaune, HitFilm et After Effects. Ça, c'est des logiciels pour faire des effets, des effets spéciaux. Donc, on a un logiciel qui va servir à faire le montage comme Video Studio Pro ou Adobe Premiere qui ont certaines fonctionnalités très, très limitées de montage d'effets spéciaux. Il existe des petits logiciels de montage, de faire des effets. Cependant, ils coûtent assez cher, merci. Si ça vous tente, surtout que c'est pour un petit aspect du cours, si vous pouvez l'avoir, tant mieux, ça peut être des effets intéressants. Sinon, c'est vraiment pas nécessaire pour le cours. La prochaine partie, Celtics, Screen Reaver et Final Draft, ça, c'est des logiciels, c'est des éditeurs de scripts. Quand nos élèves vont se filmer, ils ont besoin des fois de faire des scripts, de voir se préparer de différentes façons. Ces trois logiciels qui sont équivalents, mon préféré, j'ai les trois à maison, puis mon préféré, c'est Celtics. C'est gratuit, il est tellement, il est complet, puis aussi, il génère un PDF, on peut essayer là. Il y a aussi, on peut même aussi, avec ça, gérer une gestion de projet. Il y a un calendrier qu'on peut régler avec dedans. Donc, c'est assez complet comme outil pour gérer un projet de production multimédia. Ensuite, dans la prochaine série, Audacity, Cubase, Adobe Creative Suite pour audition et GarageBand, c'est tous des logiciels de montage audio. J'ai un petit penchant pour Audacity. Cubase est intéressant, Cubase coûte assez cher, mais si vous, quand vous achetez des fois des micros, des fois, il y a certains équipements que les écoles peuvent acheter, puis bien qu'un logiciel de Cubase LE, vous pouvez le prendre, c'est gratuit, lui, c'est la version light, mais qui fonctionne très bien. Et, appeler un peu plus loin qu'Audacity, parce qu'il est vraiment fait pour faire de l'enregistrement avec professionnels. Donc, Audacity aussi, mais Audacity est plus pour le mix, le montage, tandis que lui, il va aller chercher des instruments puis des effets sonores aussi. Puis, les derniers, c'est pour des logiciels de rythme de musique. Hydrogène, LM, MS et Fruity Loops. Ça sert à faire des beats de musique comme Hydrogène, je crois, si je ne me trompe pas, c'est des beats de drum qu'on peut faire. Fruity Loops, on crée notre musique, puis LM, MS aussi. Ça peut être d'autres logiciels intéressants, tout dépendant de ce que l'élève veut faire comme projet multimédia ou de ce qu'on lui amène à faire. Il peut prendre un ou plusieurs de ces logiciels-là, vous devriez en faire des heureux avec ça. Exploitation des systèmes d'exploitation. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Ce cours-là, ce n'est pas un cours d'initiation de systèmes d'exploitation. On va explorer deux systèmes d'exploitation. Donc, l'élève doit avoir au moins deux systèmes d'exploitation, que ce soit un PC, un Mac, un Linux ou un mobile. Ça en prend deux, soit sur la même machine, soit sur des machines différentes, dépendant de comment on est organisé en classe. C'est un cours intéressant. qui permet être capable de voir qu'est-ce qu'un système d'exploitation peut faire par rapport à l'autre, la spécificité d'un par rapport à l'autre. Ça peut être intéressant d'intégrer, si vous pouvez, des systèmes comme Android, des systèmes de mobile. Vu qu'on s'en va vers là, si on se retrouve dans dix ans, on risque peut-être d'être plus sur les mobiles que sur nos gros ordinateurs de bureau, comme le mien qui me fait jouer des mauvais tours. Rapido presto, la programmation. Puis, après ça, c'était tout, moi, après ici. OK. Programmation. OK. Initiation à programmation. Encore là, ici, on avait le 3D Game Studio. Comme je dis, lui, il fait un logiciel, on l'achète une fois, ou on prend la version bridée, puis il peut servir à plusieurs cours. Donc, si on a un élève qui fait plusieurs cours, déjà là, il va se perfectionner dans un logiciel, puis qui est quand même assez versatile. Il y a un autre programme aussi, ensuite, pour programmer sous Android. Il y a le programme AID, il y a le programme Android App Inventor, qui était repris par la MIT. Avant, c'était à Google, ils l'ont laissé tomber, mais il l'a repris. C'est de la programmation par bloc. Donc, ça semble être facile, je trouve ça pas tellement facile, puis le Android SDK qui est intéressant. Il y a le OnX, qui est quand même un logiciel intéressant, qui est pour Android, mais qui est surtout pour les réseaux sociaux. Puis, on a les poids lourds aussi, WinDev et Visual Studio, qui sont quand même assez, des logiciels assez chargés, qui sont aussi assez onéreux, j'ai promis les prix. On a toujours le programmeur Notepad, comme que j'avais mentionné tantôt, qui est quand même un passe-partout assez intéressant. Visual Basic Express, c'est intéressant, si on veut revenir sur Visual Basic, des fois on se dit, ah, c'est vieux, c'est loin, mais c'est quand même là, c'est quand même une bonne initiation, puis celui-là, il est gratuit. Xcode, ça c'est pour programmer sur Mac et sur iOS. Puis finalement, je vous ai mis ici des langages, débutants, les langages orientés à objets, comme pour Flash, le Ruby, le Python événementiel en Visual Basic, ou multimédia, le LightC, qui fait partie de 3Games Studio, ou les langages web aussi, qu'on peut utiliser, HTML, XML, les CSS, et le JavaScript. Puis les deux derniers cours, ben eux, il y a comme, genre, c'est le comme, rien à dire, parce que l'application émergente en informatique, et complément de formation en informatique, on n'a pas de logique à suggérer. L'application émergente, c'est de découvrir, d'explorer un logiciel, ou une catégorie de logiciel, qui était absent du programme d'informatique, FBD, quand on l'a écrit, des choses qui n'étaient pas encore là, ou qui étaient là, et qu'on n'a pas traité, ce qu'on n'a pas pensé. Puis complément de formation, c'est lorsqu'on veut approfondir la maîtrise, ou approfondir sa connaissance d'un deçà, une catégorie, qu'on a vu dans le programme informatique, puis on va aller plus loin. Je vais faire un petit historique, juste rapido presto. En 1996, vous vous rappelez, c'était notre premier programme d'informatique qui est sorti, 12 cours secondaire 5, 1 secondaire 1. Le programme était par objectif, on est orienté uniquement logiciel. Notre but, l'intention, c'est d'initier l'adulte à une culture informatique générale, puis si vous vous rappelez, on partait comme les anciens programmes, d'un objectif général, en allant vers les objectifs spécifiques, comme je l'ai mis en bas. En 2007, on a complètement changé, on a démocratisé l'informatique, on l'a amené pour les niveaux les plus bas, donc Alpha, Présec, Secondaire 1-2. Là, on est rentré le programme par compétence, orienté par situation de vie, puis en fond, c'est pour amener l'adulte à être capable de devenir autonome dans sa vie de tous les jours. On partait d'une situation de vie précise, les théories, ça serait ça, puis être capable, en transférant ses acquis, d'ouvrir son logiciel ou son application, capable de l'amener, de faire apprendre différentes choses, donc d'une façon précise, on généralise ses acquis au lieu d'aller rendre spécifiques. Puis maintenant, en 2012, on essaie de prendre les deux côtés, on a 18 cours de secondaire 5, on joue un programme par compétence, je marque orienté par tâche, parce que c'est plus précis que des situations de vie, on va vraiment chercher des applications logicielles, puis le but dans le fond, c'est de développer certaines habiletés spécifiques à certains domaines de l'informatique, donc on a une tâche qu'on va démarrer, puis au lieu d'ouvrir grand comme dans l'autre pour avoir un transfert d'acquis, mais on va chercher des habiletés spécifiques, qui font partie de notre logiciel ou du cours ici. Ce qui fait dans le fond, on est comme dans le fond, on fait un mix des programmes de 96 et 2007, au niveau des approches. Bon, c'est beau tous ces cours-là, mais ça nous prend quoi pour faire tout ça ? Pour n'importe quel des cours de bureautique, on est correct. Cependant, pour le bloc multimédia, c'est une configuration minimale suggérée. Ça peut être plus, ça peut être moins, puis ça peut être entièrement discutable, je n'ai pas la raison sur tout. Ce que j'ai été chercher dans le fond, j'ai été chercher un peu, j'ai fait le tour des applications de graphismes exigeantes, un peu comme Adobe Premiere et de montage vidéo, puis j'ai été trouvé un peu, c'est quoi leur configuration minimale qu'ils demandaient pour leur logiciel, en suggérant ça ici. Donc, avoir un i5 ou un i7, ou l'équivalent Athlon. Je pense à Telandoo Phénom, je suis moins sûr. 8 GB de RAM, pour faire de la vidéo, c'est vraiment le minimum requis. Sinon, ça RAM, comme on peut le dire. Les systèmes d'exploitation, si on peut, 64 bits. Pas oublier quand on va prendre notre ordinateur ou qu'on en fait upgrader un, de prendre un port Fairwire ou une carte SD pour être capable de rentrer nos appareils, être capable de rentrer notre vidéo caméra, soit avec le câble ou soit avec la carte mémoire, si ça fonctionne de même. Avoir une carte audio aussi, si on fait du montage audio, ça peut être bon pour nos élèves d'avoir de quoi qui sonne bien. Pas mettre des gros parleurs dans la classe, mais des bons écouteurs et une bonne carte audio, ça devrait être bien. J'ai marqué des prix à côté de choses qui sont, que le résultat est potable et ça ne coûte pas trop cher. Carte graphique compatible Adobe, ça peut être bien pour le montage vidéo, ça va être bien. Même si on ne prend pas Adobe, c'est quand même bon d'avoir ça ici, ça ne coûte pas énormément cher. Deux moniteurs, ça serait bien. Nos écrans dans les montages, audio et vidéo surtout, si on va faire production multimédia, ça ne serait pas superflu. Si vous pouvez le faire à l'usure, sinon ce n'est pas grave, mais ça serait bien. Une petite tablette graphique, numériseur, je vais marquer des spécifications, 2400 par caméra par 32 bits, mais je crois qu'ils sont rendus toutes plus hautes que ça maintenant. Et une imprimante couleur, si vous pouvez, une 1319, ça serait bien. Écoutez, peu importe, oui, je pense que c'est important d'aller dans les ressources. La majorité des logiciels libres qui sont présentés, peuvent être téléchargés gratuitement ici. Si vous voyez, sur Zone Colibri, tous les logiciels ont des exécutables. donc, vous avez autant la version Mac que la version PC. Pour tout ce qui est des ressources, quand on parle de montage photo, montage audio, ça prend des images, c'est intéressant d'avoir des banques d'images. Vous avez tout, vous pouvez aller chercher sur le DIGO du récit FGA de Montréal. Le DIGO, c'est un site de partage de signes. Vous allez avoir plusieurs éléments et Alain nous a mis ici, en bas, les deux liens pour aller chercher et le PowerPoint qu'on vous a présenté là et le tableur qu'on a utilisé pour vous faire où tout est résumé en quelques pages. Alors, sur ce, merci. Les liens sont déjà disponibles et les documents sont déjà sur les Dropbox. et évidemment, comme je disais, on va en rajouter toujours. sur le DIGO. ... ...